C'est le bon moment pour scanner sa main droite. Très beau transfert. Ça sent le Russie, dépêche-toi. Mamma mia. Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, viens avec moi, vite ! Rendez-vous dans 20 secondes. Allez, j'arrive. Plus de 10 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ça fait longtemps, hein ? Désolée pour le retard. Assieds-toi. Tu as l'air préoccupé. Dis-moi, est-ce que quelque chose ne va pas ? Non, tout baine, ça va bien. Alors raconte-moi, t'es bien installée ? Oui, je commence à m'habituer à cette ville. Tant mieux, alors. Dis-moi, ton job te plaît ? Ça va. On m'a nommé responsable de la D.I.S. pour la Corée. Je prends bientôt mes fonctions à Séoul. On pourra se voir souvent. Ah. J'ai pas oublié ton anniversaire. J'espère que mon cadeau te plaît. Bien, commençons. Voici nos toutes nouvelles directives. Notre agence de renseignement a été chargée de recueillir toutes les informations concernant ce projet de modulateur nucléaire. Nous devons travailler avec nos collègues chinois, japonais et même nos voisins du Nord. Alors ne négligez aucune piste, c'est primordial. Rien ne devra nous échapper. Est-ce que c'est compris ? Monsieur, quelqu'un demande à vous voir. Il dit venir du Japon. Alors, en quoi je peux vous être utile ? Je vous remercie de me recevoir. Je travaille pour la D.I.S. au Japon. Je suis chargé de la collecte d'informations. On m'a parlé de votre mission, alors je suis venu vous voir en personne. Bien. Mais vous devriez en référer d'abord à vos supérieurs. Je le sais bien, mais j'ai préféré vous voir directement. Je vous le répète, passer par la voie hiérarchique, c'est le règlement. Avez-vous déjà entendu parler d'une organisation du nom d'Athéna ? Pardon, vous disiez ? Vous me parlez d'une organisation ? Athéna, monsieur. Athéna. Tout est retranscrit dans ce dossier. Athéna, c'est un réseau qui contrôle tout le marché de l'énergie au niveau mondial. L'existence de cette organisation est tenue secrète des pouvoirs et du grand public. Très peu de personnes la connaissent. Les récents changements de régime en Amérique du Sud, les guerres civiles en Afrique, et même les Américains en Irak, rien n'est laissé au hasard. Et Athéna a toujours quelque chose à y voir. Ils ne reculent devant rien pour s'assurer de garder le contrôle. Ils sacrifient des vies humaines s'il le faut. Ils n'hésitent pas à semer la terreur. Ils vont jusqu'à déclencher des guerres. Tout récemment, j'ai pu apprendre que votre pays serait en train de développer un modulateur. Et alors ? Athéna voudra s'en mêler. Tout projet d'une énergie sans son influence lui ferait perdre la face. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils feront tout pour s'investir. Athéna va intervenir, croyez-moi. Ils voudront mettre la main dessus, quitte à fomenter des attentats terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre cible se trouve à Vicenze, en Italie. Faut l'éliminer ? Non. On doit procéder à un échange d'otages. Elle nous servira de moyenne pression. Il faudra juste la kidnapper. Bel Hayatchi, membre d'un groupe islamiste extrémiste, le GIA, groupe islamique armé. Responsable d'un attentat contre une base de l'ONU à Alger, impliqué dans plusieurs explosions à la voiture piégée. Souvent cité à l'occasion d'autres attentats qui ont fait de nombreux morts à travers le monde. Où se trouve Hayatchi en ce moment ? Nous savons qu'il est ici, en Corée. Il se fait appeler Nadane, un pseudo. Plusieurs de nos informateurs nous l'ont signalé en ville. Très bien. Essayez de découvrir ce qu'il fait chez nous. Arrêtez-le si besoin. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Le NTS est au courant pour Hayatchi. Ils l'ont mis sous surveillance. Arrêtez-le si besoin. Hayatchi a été tué. Je peux savoir pourquoi. On a appris que les services coréens l'avaient pris en filature. Il devenait une menace pour nous. Il aurait fait échouer notre plan. On a été obligés de s'en débarrasser. Je comprends mieux. Nous avons fouillé la chambre d'hôtel d'Hayatchi après qu'on l'ait abattue. Nos gars ont trouvé la trace d'un nouveau suspect. Son nom, c'est Ominyuk. Un ancien espiant à la solde de la Corée du Nord. C'est quelqu'un de très actif dans le tiers-monde. Sa mission était de surveiller les actions militaires dans ces pays. Il a fini par déserter l'armée nord-coréenne et s'est retrouvé dans de nombreuses actions terroristes. L'agent Ominyuk est connu depuis longtemps de nos services. On le surveille depuis des années. Mais il y a quelques mois, il a disparu sans laisser la moindre trace. Il est temps d'activer notre agent spécial. Ne me dis pas que c'est toi qu'on m'envoie comme contact. Génial. C'est pas vrai. Jamais je gagne. Elle est plutôt sympa cette maison. Tu sais à qui elle appartient ? Je m'en fiche bien à qui elle est. Le plus important, c'est d'être bien logé là où on nous dit d'aller. Tu te rappelles la fois où... 110 000 habitants. C'est une petite ville. Je me demande ce qu'on est venu faire dans ce train. C'est quoi le lien entre ces différents sites ? Ils ont vraiment rien en commun. Je vois aucune logique à tout ça. Merde. Va donc nous acheter un truc à boire. Quoi ? Et pourquoi je ferais ça d'abord ? Je suis ton aîné, je te signale. Alors arrête un peu de me donner des ordres sans arrêt. Tu... C'est bon, j'y vais. J'ai compris. J'ai... Vous ne seriez pas coréenne ? Madame, excusez-moi de vous déranger. On vient de m'informer que l'ONTS est en mission à l'étranger. Oui, et alors ? Il se trouve que des agents sont à la recherche d'un terroriste nord-coréen. En Europe. En Italie. Avishense, madame. Avishense, vous dites ? Qu'y a-t-il, chef ? Il y a du nouveau chez nos amis. Ils ont envoyé des hommes en Italie, Avishense. Il semblerait qu'ils se soient mis à tes trousses. Je me demande comment ils ont réussi à remonter la piste jusqu'à toi. Je vais m'en occuper. Je vous promets que ça n'arrivera plus, monsieur. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. C'est toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça va ? Donne-le-moi. Donne-le-moi. Quoi ? Là-bas. Quoi là-bas ? Le portable. Où ? Oui. Attends. Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Écoutez-moi bien. La cible de Xiaomi n'est une VIP. Allez tout de suite chez elle. Ok. Fais où tu vas, Jungwoo ? T'rapeu. Tu vas, je m'en occuper. Tu vas, Jaletz. Solent-la, je s'est passé. T'rapeu. T'rapeu. Repart cette rue ! Fonce ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai aucune idée de ce que vous comptez faire de moi. Mais sachez que je ne coopérerai jamais avec vous. C'est ça. Vous finirez par changer d'avis. Au service du renseignement italien, nous demandons une totale collaboration avec le CISR afin d'échanger toute nouvelle information. D'accord. À vos ordres, madame. Mettons-nous au travail. Tu vas bien ? Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. J'ai appris que vous aviez été blessé. Ça va aller. Oui, ça va aller. Passez au peigne-feu le lieu de l'enlèvement. Vous l'accompagnerez aussi. Bien. Si je peux me permettre, qui est-ce ? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Contentez-vous de faire tout votre possible pour la retrouver en vie. Reprenez le travail. Tu la connais, la nouvelle ? Je crois qu'elle est... Hôtesse d'accueil ou NTS. Une hôtesse ? Attendez. Une black, c'est ça ? On m'a dit une fois qu'il existait une force d'intervention spéciale au sein de notre agence. Vous faites partie de ces agents noirs ? Excusez-moi. Mais je... Je n'ai pas le droit de parler de ça. Venez, s'il vous plaît. Nous avons les ravisseurs en ligne. Avez-vous pu tracer d'où vient l'appel ? Je peux rien faire. À mon avis, ils doivent utiliser un brouilleur et leur IP change tout le temps. Impossible de remonter à la source. Je suis là, monsieur. Vous allez leur parler. Je vous écoute parler. Que voulez-vous ? Un peu jeune pour négocier. Mon âge pose un problème. À vrai dire, ça m'est bien égal. Je vous appelle juste pour poser nos conditions. Ah non. C'est nous qui dicterons les nôtres. Et nous refuserons d'écouter vos revendications tant qu'on ne sera pas assuré que l'otage va bien. Et pourquoi je perdrai mon temps à vous écouter ? Nous avons déjà réussi à vous identifier. Je veux juste m'assurer que l'otage va bien. Ça ne me dérange pas de vous rencontrer. Convenons d'un endroit pour en parler. Dites-moi l'heure et le lieu. Mademoiselle, est-ce que tout va bien ? Qui me parle ? Et où est-ce que je suis ? Emmenez-la. Attendez ! Ça vous va comme ça ? Dites-moi ce que vous voulez. Ils m'ont assuré qu'il ne lui arriverait rien. On leur remet le docteur Kim et une heure après, 500 Young seront libérés. J'ai proposé de prendre sa place, mais ils ont refusé. Qu'est-ce qu'on fait ? Avons-nous vraiment le choix ? Faisons ce qu'ils veulent. Ils nous demandent de leur livrer le docteur Kim, quelque part en Chine, dans un endroit isolé. Rappelez-nous qui est ce docteur Kim. Eh bien, c'est une éminente figure du nucléaire nord-coréen, un spécialiste dans la recherche dont il était le principal responsable. Il n'est pas faux de dire que c'est quelqu'un d'important. J'ai compris. Mais pourquoi les terroristes y tiennent tant ? Il est passé chez nous, voilà pourquoi. Il a réussi à franchir la frontière il y a trois ans. Puis il s'est rendu au NTS qu'il a placé sous sa protection. C'est un très brillant chercheur. C'est lui qui est en charge le nouveau programme de développement du nucléaire de notre pays. Alors pour moi c'est clair. Il est hors de question de le laisser partir. Certes, monsieur, nous partageons votre avis. Mais n'oubliez pas qui ils détiennent. Et nous n'avons pas vraiment le choix. Ce nouveau réacteur représente l'avenir du pays. Nous ne pouvons le brader, même si ça nous coûte. J'entends vos remarques. Mais le temps nous est compté. Quelle est votre décision ? Vous devez connaître les personnes capables de résoudre ce genre de situation. Nous nous en remettrons à votre jugement. J'ai compris, madame. Je vous donne carte blanche. Contactez l'ambassade américaine. Bien tiens. Bien. 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 Bien Baycompli. Bien élevé. Bien joué Nationale. steal monde de résoudre ce genre de relationzę. É enables. Bien joué source de vaisse. J'ai entendu mon dieu... Quelle m'épend parte. Est l'air���esehen pas. Bien. Bien joué. Je saisis le m'épendURE const Markt. J'ai vu aussi unpiej danser MO subscriber. Enhetscenes totalement. Est-en mulle. Bon. Installez-vous dans la pièce d'à côté et branchez notre matériel. Compris. On peut savoir qui vous êtes ? Eh bien, pour vous tous ici, je suis le nouveau responsable de la DIS, votre supérieure. Nous reprenons toute l'affaire à notre compte à partir de maintenant. Je veux un rapport concis sur cette prise d'otage. Je veux savoir où vous en êtes. Alors, dites-moi. Lequel d'entre vous a été chargé des négociations ? J'aimerais lui parler. Vous venez avec moi. Que s'est-il passé ? En fait, c'est pas très compliqué. Le gouvernement a demandé l'appui des Américains. En échange, ils ont dévoilé leur projet de développement du réacteur nucléaire par le docteur Kim. Et Washington a accepté de leur prêter main forte. Ce sont eux qui m'envoient. Et l'objectif est simple. Nous devons récupérer la fille saine et sauve. Et toi, qu'est-ce que t'as décidé de faire ? La fille du président est le cadet de mes soucis, tu sais bien. Je suis plus intéressé de retrouver notre docteur. Tu as bien vu Xiaomin, n'est-ce pas ? Oui. Tu ne lui as quand même pas dit qui tu étais. Mais non. Il ne sait absolument pas qui je suis. Tu as très bien fait. On s'occupera de son cas après cette affaire. Il devient un réel danger pour nous tous. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Faites ce qu'ils disent. Mais on contrôlait la situation. Pourquoi demander de l'aide pour nous assister ? Je ne vous le répéterai pas. Faites ce qu'ils disent. Lee Jung-woo, ne perdez pas de vue votre mission. Veillez seulement à retrouver cette fille vivante. C'est là, quelque part dans ce triangle, que les ravisseurs m'ont emmené. Cette prise de vue nous permet d'avoir une idée de l'emplacement exact. En analysant l'espace et l'altitude, nous saurons assez vite où localiser l'endroit où j'ai pu me rendre. Continuez d'analyser vos données. Tenez-vous prêts à intervenir. Plus vite nous la retrouverons et mieux ça vaudra. On se retrouvera très bientôt, Dr. Kim Jong-kuk. C'est un petit village de montagne, perdu au milieu de nulle part. Nous n'avons toujours pas la position exacte de leur repère. Nous avons quadrillé un champ d'action approximatif pour procéder aux recherches. Regardez. Une maison difficile d'accès, mais facile à défendre. Les probabilités sont de 87%. Qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, pourrais-je vous voir en privé ? Le gouvernement n'a aucune intention de remettre le Dr. Kim aux mains des Chinois. J'ai peur de ne pas tout saisir. J'ai pourtant veillé personnellement à ce qu'il parte. Oui, il était apparemment parti en avion pour la Chine, mais depuis, il s'est volatilisé. Quelqu'un nous tend un piège. J'ai décidé de la façon d'attaquer. Ce sera Silent Storm. Silent Storm ? Ça prévoit un temps d'intervention réduit pour maîtriser l'adversaire, et c'est aussi un énorme risque pour l'otage. La sécurité de l'otage est un gros souci, et je ne souhaite pas qu'il lui arrive malheur, bien sûr, mais nous n'avons pas le choix, l'enjeu est trop important. Notre cible, c'est d'abord l'ennemi. Nous devons anéantir sa force. Et peu importe le prix à payer pour les neutraliser. Tout le monde en voiture ! Voici la maison où la fille est retenue en otage. Écoutez-moi. La D.I.S. a opté pour une intervention de type Silent Storm. Silent Storm veut privilégier la force de frappe contre les ravisseurs plutôt que de se soucier de l'otage. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Sauvez-moi cet otage et je me fiche de quelle manière. Mais sauvez-la. Je vous en prie. Chef ? Je dois vraiment aller avec eux ? D'accord, j'ai pas mon mot à dire, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Tirez. C'est une embuscade. Combien de temps il nous reste ? Un peu moins de 20 minutes. Appelle la Chine et voit où ils en sont. Oui ? Quelle est la situation ? Toujours personne, monsieur. On s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Très bien. Détachez-la et emmenez-la. C'est parti. Ils ne doivent pas être loin. Bloquez toutes les issues. Faut les arrêter. Allons-y. Rattrapez-la ! Je suis ravi que vous soyez encore vivante. Attendez mon signal. C'est parti. C'est parti. Lâche ton arme ! Reste où tu es, t'as compris ? Sinon, je lui explose la tête. Lâche ce flingue ! Je te dis de lâcher ! Eh ! Attention ! C'est un piège, les gars ! Nous sommes allés trop vite. Nous sommes désolés. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Peu importe maintenant. Washington commence à se poser de sérieuses questions. Il déteste que la Corée leur cache des choses. Les Américains sont furieux. Ce n'est pas très bon pour les relations entre nos deux pays. Très bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je peux vous parler une minute ? Euh... Vous... Vous voulez bien m'expliquer ce qui s'est passé ? Tu es là. Qui êtes-vous, vraiment ? Vous comprenez maintenant pourquoi toutes ces fois j'ai dû refuser de répondre à vos avances. Oui, oui, mais... Je ne pense pas avoir à me justifier. Je ferais mieux d'y aller. On se retrouve à l'aéroport. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si on est destiné à nous revoir, alors ça arrivera. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ? Oh, ce n'est pas grand-chose. Juste un tout petit cadeau. Vous avez raison. Tomber amoureux d'une collègue de travail, ce n'est pas une bonne idée. Surtout avec le genre de boulot qu'on fait. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. Je n'arrive plus à me connecter à l'intranet depuis mon ordinateur. Ça peut être un problème avec mon code d'accès ? C'est possible. C'est quoi ton poste ? Au fait, il y a eu un contrôle de la maintenance cet après-midi. C'est possible qu'il y ait eu quelques ratés avec la connexion. Dites-moi ce que vous voulez, je ferai les recherches pour vous. Merci. 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 Oui, c'est moi. C'est ce que j'entends ? Très bien joué. Enfin ça y est On a finalement localisé la plante du docteur Kim Allons-y Chef, excusez-moi, on a un gros problème Quel problème ? Ça concerne le docteur, il vient d'être enlevé Comment a-t-on pu découvrir où il se cachait ? Avancez Vous dites que le modulateur du réacteur a été volé ? Il semblerait, monsieur Comment tout ceci a-t-il pu arriver ? Je peux sans doute répondre à votre question Nous avons une taupe chez nous Je suis désolé, madame Le docteur Kim a été kidnappé et le modulateur du réacteur volé Ces terroristes détiennent les clés de notre technologie Nous avions déjà programmé l'annonce officielle de sa mise en route Ce lancement est une date historique Il ne faudrait pas que notre situation s'ébrouite Tous nos efforts seraient anéantis à la moindre fluide dans la presse Je comprends, monsieur Si jamais une telle chose se produisait J'en assumerais l'entière responsabilité Je démissionnerais Et je présenterai publiquement mes excuses Qui est-il ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Ça répond à votre question ? Mettez-vous au travail Très bien À partir d'aujourd'hui Vous pourrez continuer à travailler Sauf que vous le ferez à cet endroit même Et vous bosserez jour et nuit Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire sinon Je risquerais de m'en vouloir d'avoir votre sang sur mes mains Et j'étais suffisamment clair Comme vous le savez certainement tous Cette invention représenterait une avancée majeure dans la technologie nucléaire Nous aurons cent ans d'avance Ce modulateur est une pièce maîtresse Une invention qui nous propulse dans une nouvelle ère Est-ce qu'on en sait plus sur la mort du docteur Lee Qui a été tué lorsqu'il transportait ce modulateur, je vous le rappelle ? On n'a aucune piste sérieuse On ne sait toujours pas qui sont ces meurtriers Et on ne sait toujours pas qui a emmené le modulateur Voilà comment nous allons procéder L'ensemble de nos agents va se concentrer à la recherche du modulateur Je veux qu'on installe une cellule temporaire dans la préfecture de Totori, au Japon Fouillez tous les environs Cherchez des indices dans la maison du docteur Kim Cherchez partout A commencer par les ports et les aéroports Ne laissez rien au hasard Inspectez les moindres recoins Je vais demander aux japonais de coopérer Depuis hier soir, nous sommes en alerte maximale Nous serons particulièrement vigilants Et nous vous aiderons du mieux que nous pourrons Comptez sur nous Je vous remercie Toute l'équipe doit se tenir sur ses gardes Tu es sûre que personne ne t'a suivi ? Ne t'inquiète pas, je suis très prudente Kim s'est finalement remis au travail Il a presque terminé, il dit qu'il lui faudrait encore une semaine Je me disais, ce serait pas mieux que tu quittes le Japon Tu serais plus en sécurité ailleurs Je sais, mais Toutes les routes sont bloquées et surveillées Ce n'est pas très bon de mettre le nez dehors en ce moment Et puis, tu me connais, je finis toujours mon travail Une fois que le docteur aura terminé le sien Je me débarrasserai de lui Je tiens beaucoup A ce que le modulateur soit vraiment en état de fonctionner En attendant, je te demanderai de bien ouvrir l'œil Et de me tenir informé de vos avancées C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que vous foutez, docteur ? J'ai juste fait un essai Ça a dû faire sauter le disjoncteur Ça arrive tout le temps, faut pas vous inquiéter Monsieur, j'ai rétabli le courant Qu'est-ce que t'entends par anomalie ? Le voltage du courant a atteint des proportions anormalement élevées à côté de la préfecture Ça pourrait avoir un rapport avec le modulateur Je vais aller y faire un tour Envoie-moi les coordonnées de l'endroit D'accord Quelle est votre situation ? De notre côté, ça n'a rien donné Je vais à Kourayoshi Entendu Je fais suivre l'info On a une piste Venez, dépêchez-vous Notre planque a été localisée Il vaut mieux partir d'ici, monsieur Il faut changer d'endroit On embarque le modulateur Amenez le docteur Oui 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 C'est parti. C'est parti. Laissez le feu ! Vous risquez d'atteindre le modulateur ! Amenez-le avec vous et partez d'ici. Pousse ton arme ! Lève-toi 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 ! Dégagez ! Tous à terre ! C'est parti ! Monsieur, ils sont en salle de réunion. Nous avons eu l'autorisation de voir les corps à la morgue. Un agent suivra l'autopsie. On a récupéré le modulateur et il est en train d'être analysé, monsieur. Ils sont coriaces. Difficile de savoir ce qu'ils nous préparent encore. Kim est toujours entre leurs mains. Je crains qu'ils ne leur servent plus à rien. Oui ? Que vous a-t-il répondu ? Que ces agents ont réussi à reprendre le modulateur et que la vie du docteur Kim est en danger. Nous sommes maintenant certains qu'il y a une taupe parmi nos agents. Il va falloir être extrêmement vigilant. Oui, ça semble évident. Retrouve-moi au port de plaisance, Yonari. Merci. 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 Pourquoi tu voulais me voir ? Une envie soudaine ? Ah non ? Je suis venue parce que tu m'as envoyé un texto. Tu disais vouloir me parler. Très drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Yéid ? Yéid ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller droit au but. Je veux le modulateur. Tu t'en doutes, j'imagine ? Va te faire voir. C'est ça. Vas-y. Arrêtez ça ! Arrêtez ! Arrêtez ! Relâchez-la, je vous en supplie ! Ça va, j'ai compris ! Arrêtez ça ! Je vais vous amener le modulateur ! Mais sortez-la ! Ne la tuez pas ! Je ferai tout ce que vous voudrez, mais sortez-la de ce truc ! Tu vois, c'est mieux d'être raisonnable. Allez. Arrêtez ! 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 Et surtout, n'oublie pas que nous avons des yeux partout. Fais la moindre bêtise et tu pourras dire adieu à ta jeune amie. Vas-y, je te retrouve dans un quart d'heure. Ça marche. Sous-titrage MFP. Même si on ne réussit pas à sauver Aïd, on ne peut pas se permettre de perdre cet appareil. Ça ne te dérange pas de me couvrir ? Concentre-toi sur ce qu'il y a à faire, c'est pas vrai. Ça y est, les voilà. Ils arrivent. Droits devant. Il y en a deux autres à six heures. Ne tire pas. Donne-moi la mallette. Arrête-toi. C'est bien. Maintenant, libérez-la. Mais bien sûr. Leon, tu es venu. – Jouen. — Arrête-toi. 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 Arrête- рок-là. Arrête-toi. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Le personnel. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Je suis désolé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.